Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, chère compétent guinéen. J'espère que vous êtes là, chère compétent guinéen, j'ai ce thème d'information que je viens juste d'annoncer, n'est-ce pas ? Alors, il est question de ma réponse, disons, au discours, disons, de soutien à la candidature de Mamadi Doumouya, disons, de la part d'Amara Kamara. Amara Kamara, il est le secrétaire général à la présidence, chère compétent guinéen. J'espère que vous êtes là, chère compétent guinéen, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles. Très bien. Alors, voilà, chère compétent guinéen, je le disais comme hier, aujourd'hui, donc l'actualité, c'est surtout autour de cet élément, alors que les membres du gouvernement tentent, effectivement, de faire triompher, c'est-à-dire, disons, de la candidature de Mamadi Doumouya. Et moi, je me posais la question, et s'il parle de la candidature de Mamadi Doumouya, quels sont, effectivement, disons, les arguments, disons, je dirais, raisonnables, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, oui, il touche les pions, il touche les pions pour voir comment nous allons réagir. Alors, bon, voilà, chère compétent guinéen, ce soir, ma réaction uniquement, donc, au discours de Amara Kamara. Amara Kamara, il est le secrétaire général à la présidence, chère compétent guinéen. Très bien. Voilà. Donc, vous l'avez tous suivi, donc, nous avons suivi la vidéo. Je viens aussi même de publier cette vidéo, donc, le discours de Amara Kamara sur mon fil d'actualité, Facebook, chère compétent guinéen. Alors, je vais sûrement faire passer d'abord, disons, pour ceux-là, sûrement, qui n'ont pas écouté, et même si vous l'avez écouté, une façon de pouvoir mieux comprendre, en fait, ce que je vais dire. Je vais donc faire écouter le discours de Amara Kamara. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président de Amara Kamara. Et tout ce qui a été fait en trois ans commence à faire de l'homme à beaucoup. Ça commence à inquiéter. Et ce que les Guinéens souhaitent aujourd'hui soit au moins à la taille ou supérieure à ce que le président Doumbi a fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que, pour solliciter par les frères partout dans le monde et à l'échelle nationale, de poursuivre son travail, je ne parle pas à son nom, mais personnellement, je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation, de continuité, de progrès et de prospérité, telle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique à laquelle moi je m'inscris, à laquelle je pourrais peut-être dire au président Doumbi. Je pense que les objectifs des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable, aussi vertueux, aussi rigoureux que vous le faites aujourd'hui. Ça pourrait être vous, mais il ne faudra pas que ça soit quelqu'un qui a une carrière moins que vous pour la gestion du pays. Parce que ça, c'est ce que je pourrais dire, la candidature du président Doumbi. Le président Doumbi est un citoyen guinéen comme tout autre. Il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbi de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droits, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Très bien, chers compétroliens, j'espère que vous l'avez écouté. Le son n'était pas, en fait, si bon. D'accord, j'espère que vous avez compris. De toute façon, je vais expliquer très clairement cette intervention de Amara Kamara. Je dis bien secrétaire général à la présidence, chers compétroliens. Alors, il est pour la candidature de Mamadou Doumbouya. Disons qu'il donne son point de vue, vous comprenez. Mais, alors, vous avez remarqué, il dit, bon, qu'il ne parle pas au nom de Mamadou Doumbouya. Donc, c'est à son niveau. N'est-ce pas ? Très bien. Et je vais essayer d'analyser, en fait, ce discours de Amara Kamara, cette argumentation d'Amara Kamara. Franchement, chers compétroliens, c'est regrettable. Il est question, tout simplement, du secrétaire général à la présidence, s'il vous plaît. Alors, secrétaire général à la présidence, vous aurez écouté. Je ne parle pas de ce discours, alors, qui est tenu en français. Ça ne m'intéresse pas. Nous ne sommes pas des Français, n'est-ce pas ? Alors, vouloir parler bien ou non, nous ne sommes pas des Français. Le plus important qu'il y ait la compréhension. Alors, moi, ici, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est, en fait, la logique de raisonnement. L'argumentation d'Amara Kamara, quelle est la logique de raisonnement dans son discours ? Ça, c'est super important, n'est-ce pas ? Et en tant que secrétaire général, disons, à la présidence, j'espère qu'avant de tenir un tel discours, il sait déjà ce qu'il doit dire, il sait comment argumenter, c'est qu'en fait, il va avancer. N'est-ce pas ? Très bien, je sois compétroliens. Voilà, donc, vous l'avez compris, Amara Kamara, alors, il est pour la candidature du moment de Jumbuya, c'est vrai. Il a dit, pourquoi ? Pourquoi je soutiens, donc, la candidature du moment de Jumbuya ? Alors, voilà, il dit d'abord que, bon, il y a, il dit, il y a la peur des Guinéens. La peur des Guinéens d'avoir, disons, un autre président, vous comprenez, sûrement qu'il n'aura pas un niveau de gouvernance, disons, mieux que celui du moment de Jumbuya pendant les trois années. En fait, c'est ce qu'il veut dire par là. Donc, il dit que les Guinéens ont peur, qu'on a peur, effectivement. Écoutez, ça, Amara Kamara Kamara, écoutez, est-ce qu'on aura quelqu'un qui sera capable, alors, de faire le même travail, vous comprenez, complet, comme, donc, l'a fait Amara Kamara Kamara Kamara. N'est-ce pas ? Alors, il parle de la peur, chaque mot de Guinéens. Ensuite, il va jusqu'à dire que ce que les Guinéens souhaitent, d'abord, vous l'avez compris, le premier point, les Guinéens, qu'on a peur, donc, sans Mamari Jumbuya, qu'on tombe sur un autre président, par exemple, qui ne sera pas capable de faire un travail comme cela a été fait pendant les trois années. N'est-ce pas ? Il parle de niveau de gouvernance, n'est-ce pas ? Donc, un niveau de gouvernance qui, sûrement, sera plus bas que celui, donc, de Mamari Jumbuya, cette peur des Guinéens. Alors, il y a un autre point, il dit, alors, que les Guinéens, alors, nous souhaitons que les Guinéens souhaitent, donc, alors, une dynamique de travail, celle de Mamari Jumbuya, alors, de toute façon, un autre président qui sera capable, si ça, Mamari Jumbuya, mais un autre président, ce que les Guinéens souhaitent, un président qui soit capable, alors, de faire le même travail que Mamari Jumbuya, soit le même, n'est-ce pas, ou plus que ce qu'il a fait, n'est-ce pas, que ce que les Guinéens souhaitent. Alors, on ne veut pas avoir quelqu'un qui soit, disons, inférieur, n'est-ce pas, à Mamari Jumbuya, en termes, disons, de dynamique de travail. Très bien. Ensuite, et là, il dit, il va jusqu'à dit, parce qu'il est en train d'argumenter pourquoi sa candidature, il soutient la candidature de Mamari Jumbuya. Alors, il parle d'une dynamique de travail de Mamari Jumbuya pendant les trois années. Il parle, tout simplement, de la continuité, du progrès. Alors, c'est une, disons, gouvernance de trois années marquée par, disons, il parle de la réfondation, et donc, il veut de la continuité, ça aura comme effet, donc, le progrès, la réussite, tout ça. N'est-ce pas ? Très bien. Et ensuite, sur la légitimité, effectivement, de la candidature de Mamari Jumbuya, alors, vous l'avez suivi aussi, là, il dit que Mamari Jumbuya est un citoyen. Il dit, en termes de droits, en termes de droits, alors, rien ne l'empêche, effectivement, les citoyens guinéens de se présenter candidat. N'est-ce pas ? Et il dit, en termes de constitution, donc, il n'y a aucune restriction. Ça veut dire que la prochaine constitution, donc, qui est en cours d'élaboration, qui va passer par le référendum, alors, je crois qu'il est très clair, là, on sait déjà, que dans cette constitution, il n'y a aucune restriction, l'empêchant, effectivement, d'être candidat, disons, aux élections générales. C'est le contraire guinéens. N'est-ce pas ? Et là, il dit toujours, en termes de droits, qu'Imamari Jumbuya a toutes les qualifications, n'est-ce pas ? Il a le droit, et voilà, pour, effectivement, être candidat. C'est le contraire guinéens. C'est-à-dire, il est question du secrétaire général à la présidence, n'est-ce pas ? C'est ce que je dis souvent que, mais écoutez, le pouvoir, c'est l'intelligence. Il faut la compétence. Les gens-là n'ont aucune compétence. C'est un secrétaire général à la présidence qui parle comme ça. Vous avez vu, d'abord, alors, physiquement, étudiant psychologiquement, alors, sa position, il y a une certaine inquiétude, parce que quand vous mentez, ce n'est pas facile d'argumenter le mensonge, n'est-ce pas ? Surtout quand vous n'avez aucune qualification, je dirais, académique. C'est très difficile. Alors, on comprend, on voit, suivez la vidéo, s'il vous plaît, je l'ai partagé. Vous verrez, alors, ce comportement, disons, je dirais, physiologique. Le monsieur, il y a de l'inquiétude sur son visage. Il y a de l'inquiétude. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, argumenter pour le maçon, c'est comme, c'est-à-dire, argumenter pour rien. Il a peur. Il sait qu'il est en train de mentir et qu'il est incapable d'argumenter, donc, pour ce mensonge-là. C'est quand même difficile, s'il vous plaît. Vous comprenez ? Alors, voilà. Quand il dit, par exemple, que la peur des Guinéens est, effectivement, d'avoir un président, est-ce que les Guinéens auront ce président qui aura le même, qui, en fait, sera capable, disons, de fournir le même niveau de gouvernance que celui de Mamadi de Mbouya pendant les trois années ? Que c'est la peur des Guinéens ? Alors, moi, je pose la question à Amar Kamara. Amar Kamara, êtes-vous politologue pour avoir, effectivement, analysé et, finalement, arrivé à savoir que les Guinéens, c'est ça que les Guinéens ont peur ? Il y a eu un sondage général, donc, je ne sais pas, un sondage à partir duquel, finalement, il a été noté, notifié que les Guinéens ont peur de ça ? C'est-à-dire, finalement, que les Guinéens préfèrent Mbouya ? Alors, parce qu'un autre président qui viendra, aura-t-il le même niveau, en fait, sera-t-il capable, disons, de réaliser le même niveau, donc, de gouvernance que Mbouya ? Il y a eu, s'il vous plaît, il y a eu un sondage qui parle de ça, que les Guinéens ont peur, Mbouya, Amar Kamara. C'est vrai, il est secrétaire général, président, s'il vous plaît. Alors, moi, je me pose la question, je le demande à Amar Kamara, à partir de quel sondage avez-vous, effectivement, tiré, en fait, cette affirmation ? Que nous avons peur. C'est-à-dire, on a peur, ça m'a dit de Mbouya, qui sera capable de réaliser le même niveau, disons, de gouvernance, qu'est lui ? Amar Kamara. Vous voyez, c'est du massage. Le monsieur, il parle, il y a l'un, regardez ses yeux qui s'écarquent, ses yeux qui, je ne sais pas comment je vais dire, qui sortent de l'orbite. Il a peur, il est en train de mentir. C'est incroyable, que les Guinéens ont peur. Mais franchement, s'il vous plaît, vous qui suivez la RTG, il y a eu un sondage à la RTG, par-ci, par-là. Et finalement, la conclusion, les Guinéens ont peur, que ça, Mamanie de Mbouya, écoutez, il sera difficile de trouver quelqu'un capable de réaliser le même niveau de gouvernance que lui pendant les trois années. Bon Dieu. Ensuite, alors il dit, cette fois-ci, d'abord les Guinéens ont peur, maintenant il dit, les Guinéens souhaitent, n'est-ce pas, quelqu'un qui soit capable de faire la même chose que Mamanie de Mbouya, n'est-ce pas, la même taille, la même chose que Mamanie de Mbouya, ou plus que Mamanie de Mbouya ? Qu'est-ce que les Guinéens souhaitent ? Alors, je pose la même question. Y a-t-il eu un sondage à Mara Kamara, alors, prouvant effectivement que, effectivement, c'est le souhait des Guinéens ? C'est-à-dire, Mamanie de Mbouya, donc, il a atteint le summum, le point culminant, alors, y aura-t-il un autre, donc, qui soit capable d'atteindre ce niveau, et même le dépasser ? Y a-t-il, y a eu un sondage confirmant, donc, ce travail de Mamanie de Mbouya pendant les trois années ? C'est incroyable, s'il vous plaît. Ça veut dire du maçon, c'est clair. N'est-ce pas ? Ensuite, il argumente toujours pourquoi il soutient Mamanie de Mbouya, et là, il ajoute toujours, je ne parle pas en son nom, je ne parle pas en son nom, mais moi, je pense que tout le travail qu'il a fait pendant les trois années, est un travail de refondation impeccable, il le dit, alors, donc, il préfère la continuité, la dynamique de continuité, alors, parce qu'il y aura du progrès, il y aura également la réussite pendant ces trois années, c'est ce que lui, il a remarqué, et là, voilà pourquoi il dit, je soutiens la candidature de Mamanie de Mbouya. Il parle de dynamique de refondation. Qu'est-ce qu'ils ont refondé, s'il vous plaît, pendant les trois années ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les trois années ? C'est incroyable. Ensuite, et là, il va jusqu'à dire, effectivement, que, alors, son souhait, toujours, c'est, effectivement, parce que le travail de Mamanie de Mbouya est couronné, effectivement, d'effectivité, c'est vrai, c'est-à-dire, c'est la rigueur, n'est-ce pas, il parle de la rigueur, il parle, effectivement, de travail assidu. Franchement, c'est ce qu'il dit pendant les trois années. Refondation remarquable. Et sur la légitimité, vous l'avez compris aussi, de sa candidature, alors, il dit, en termes de droit, alors, il n'y a pas de restriction. Mamanie de Mbouya est un citoyen guinéen, il peut donc se présenter aux élections. N'est-ce pas ? Qu'il a, d'ailleurs, en termes de démocratie, il n'y a aucune restriction dans la Constitution, alors, l'empêchant, effectivement, d'exercer ce droit, et que, d'ailleurs, il a la qualification, qui Mamanie de Mbouya a la qualification, s'il vous plaît. Très bien. Alors, ce que moi je dis, je disais ça encore hier, c'est-à-dire qu'on a un problème en Guinée, d'abord, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une présidence, disons, compétente, des gens, disons, je vais parler ici de compétence académique. Franchement, on ne l'a pas eu. De secouture maintenant. Je veux dire, un président, je dirais même universitaire, donc, qui a une formation académique, n'est-ce pas, excellente, on ne l'a pas eu encore. Parce que, je vous assure, un universitaire, n'est-ce pas, je dis bien un universitaire, quelqu'un qui a bien étudié. On peut dire qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu travailler. Ne parlons pas d'Alpha Condé. Alpha Condé n'a rien. Il n'a pas étudié, lui. C'est un grand menteur. Parce qu'Alpha Condé parle, c'est comme un élève, en fait, de 10e année. Donc, franchement, on se demande comment, voilà, on a compris finalement qu'Alpha Condé, c'est le faux. Tout son personnage, donc, vient de la fausseté. N'est-ce pas ? Là, on a compris. Donc, il n'y en a pas. On n'a pas eu cette présidence. Sinon, un président, n'est-ce pas, intellectuel, n'est-ce pas, formation académique. Alors, on dira peut-être qu'il n'a pas pu, alors, réaliser, en fait, certaines promesses de campagne sur le terrain, de pragmatisme, construire, réaliser certains projets, on peut le dire. n'est-ce pas, chers comptabilisateurs, mais en ce qui concerne le respect de la légalité, l'argumentation pour le respect de la légalité, là, il n'y aura pas carence, c'est clair net. Aucune carence, ça, je vous le dis. On ne l'a pas eu encore. Mais regardez, on a des bambins, les gens qui ne connaissent absolument rien, aucune compétence. Et regardez le discours d'un secrétaire général à la présidence, s'il vous plaît. Argumentation bidon, que les Guinéens ont peur, ils ont peur, est-ce qu'ils pourront trouver un autre plus, en fait, plus, plus fort que Mamadi Jumbouya, plus, c'est-à-dire mieux organisé que Mamadi Jumbouya, qui aura un niveau, en fait, supérieur à celui de Mamadi Jumbouya, qui est parce que Mamadi Jumbouya, pendant les trois années, il a fait du bien. Il a été, alors, un travail rigoureux, un travail de refondation impeccable. Mais c'est du message, c'est-à-dire, c'est quand même incroyable, s'il vous plaît. C'est ce que je dis, mais en Guinée, même pour mentir, les policiers, même, parce qu'on dit en Guinée, on dit en Guinée, même si ce n'est pas le cas, on dit la politique, c'est le maçon, ça, ce n'est pas vrai. Peut-être que ça, c'était dans les années 60, 70, n'est-ce pas ? Il faut dribbler, vous gardez le... Maintenant, aujourd'hui, c'est le pragmatisme, vous réalisez sur le terrain. Et cette politique-là, ce n'est pas du maçon. Quand vous mentez, d'accord, c'est la vraie politique, le pragmatisme. Vous dites, vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire, OK. Si vous dites, vous pouvez le faire, OK. Et si vous ne le faites pas, alors, les prochaines élections, personne ne votera pour vous. Alors, si vous pensez que la politique, c'est le maçon, continuez à le faire. Vous n'irez jamais à la présidence ou vous n'aurez pas de temps à la présidence. Ça, c'est clair et net. Alors, en Guinée, on dit, donc, la politique, c'est pour mentir. Mais même ça, ils ne savent pas mentir, s'il vous plaît. Ils ne savent pas mentir. Il faut mentir. alors, alors qu'on dise, oui, on comprend, il ment, comme je disais hier, on comprend, il ment. Mais, bon, écoutez, quand même, il y a, disons, de la logique de raisonnement dans ce qu'il dit. N'est-ce pas? Disons, la logique formelle. Alors, oui, oui, mais écoutez, il ment, mais bon, écoutez, il arrive à convenir quand même, non, c'est pas, il y a la logique. Mais ils ne sont pas capables. Regardez comment Amara Kamara parle, s'il vous plaît. Les Guinéens ont peur, n'est-ce pas? Et que les Guinéens souhaitent. Mais qui? Qui a fait ce sondage? Donc, pour dire que, effectivement, les Guinéens ont peur. Qui a fait ce sondage que les Guinéens souhaitent? Quelqu'un qui soit, alors, est-ce qu'ils ont quelqu'un mieux que Mamadi Doumbouya? Que Mamadi Doumbouya est mieux, il a mieux fait pendant ces trois années. Est-ce qu'il y a un sondage où plus de 50% des Guinéens affirment que Mamadi Doumbouya pendant trois années, il est meilleur et qu'ils ont peur que finalement, un autre candidat à l'élection, qu'un autre président, en fait, un autre candidat vient et qu'il ne fasse pas la même chose que Mamadi Doumbouya. Alors, pour dire, écoutez, Mamadi Doumbouya, il doit être candidat parce que s'il n'est pas candidat, alors, bon, voyez le problème. Celui qui viendra, il ne fera pas comme lui. Il l'a fait, d'ailleurs, en supposant, en disant qu'il a mieux fait. Ce qu'on a dit, c'est quand même sérieux. Alors, sur le point, le dernier point de Mamadi Doumbouya, alors, sur la légitimité de la candidature de Mamadi Doumbouya, alors, il dit en matière de droit, n'est-ce pas, que voilà, il est citoyen guinéen, et, mais là, il y a un point, il n'en parle pas parce que quand il dit en termes de constitution, Mamadi, il n'y a aucune restriction. Mamadi Doumbouya, s'il y a une restriction, Mamadi Doumbouya, vous n'en parlez pas, vous avez peur. Il y a la charte de la constitution, Amara Kamara. La charte de la constitution, c'est la foi, l'or fondamentale de cette transition. N'est-ce pas ? Ce que vous dites maintenant, n'est-ce pas ? Ce que vous dites maintenant, nous sommes dans la transition. Donc, nous sommes sous la rigueur de la charte de la transition. N'est-ce pas ? Alors, Mamadi Doumbouya, dans cette transition, il a mis la main sur cette charte. Il a juré. Il a, en fait, prêté, nécessairement de respecter cette transition, cette charte de la transition, une charte dans laquelle il y a un article 46 qui dit que non, le président ne peut pas être candidat aux prochaines élections. générale après, dit, l'article précise bien, après la transition. C'est l'article qui définit. Ce n'est pas la prochaine constitution qui le dit. La présente, la charte dit, les élections après la transition, Mamadi Doumbouya, ni les autres membres du gouvernement, ne pourront se présenter après la transition. La charte le dit déjà. La charte prévoit déjà. Amara Kamara est capable de dire qu'en termes de constitution, il n'y a aucune restriction empêchant Mamadi Doumbouya d'être candidat. Si, il y a une restriction, Amara Kamara, la charte dit que Mamadi Kamara, après la transition, quand il y a élection, il ne peut pas être candidat. Ni lui, ni les autres membres du gouvernement. chers militaires, s'il vous plaît. Moi, je m'adresse à vous d'ailleurs, chers militaires. Vous voyez, je vais rentrer dans tous ces détails, vous comprenez, expliquer de façon rationnelle pour que vous puissiez comprendre parce que vous aimez le rationnel et que ces gens-là ne peuvent absolument rien faire en Guinée. Rien. Il dit qu'il n'y a à la qualification. Mais quelle qualification ? Quelqu'un qui ne sait même pas. Il ne sait pas. Vous dites à Amara de définir réellement c'est quoi la démocratie. Il sera incapable de le faire. Il parle de qualification. Alors, d'accord, vous pouvez ne pas être maîtrisé de ces termes, n'est-ce pas ? Académique, vous comprenez. Alors, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'éducation, nous l'avons déjà depuis la famille. N'est-ce pas ? Vous respectez votre engagement. Vous voulez vous faire respecter. Vous voulez qu'on vous respecte, vous vous respectez. Ça, on n'a pas besoin. d'être, disons, diplômé à l'université. N'est-ce pas ? Vous pouvez être là, présent dans la réplique, du moment que vous êtes capable, vous avez une bonne éducation, donc capable de respecter la chose établie. Mais, Henri de Mouya, non seulement, il n'y a pas cette formation académique, mais aussi l'éducation nulle. Ils sont des imbéciles. Ils violent tout. Et l'argumentation bidon de Amara Kamara. Il n'y a aucune compétence. Aucun Guinéen n'a dit qu'il a peur, que, bon voilà, sans Marie de Mouya, est-ce qu'on aura d'autres ? C'est du mensonge. Heureusement, Amara Kamara, il dit, écoutez, je crois que c'était face à Amara Kamara, et puis tout Amara Kamara était là, dans la salle. Alors, il dit, je ne parle pas en votre nom. Heureusement. Et là, on atteint Amara Kamara, on atteint Amara Kamara Kamara, alors, voilà, sûrement, alors, qui va donner son propre discours. Alors, on ne sera pas surpris qu'effectivement, ils suivent la même lancée, parce que c'est programmé par eux-mêmes, mais ils disent à ses membres, d'abord, de pousser le pion. N'est-ce pas ? Il faut pousser le pion pour voir la réaction des citoyens, comme Alpha Conde l'a fait, pour, en fait, le troisième mandat. Alors, certains ont commencé, certains ministres ont commencé à dire, troisième mandat, il faut la continuité. Alpha Conde a, disons, mis la base, laissons-le terminer, etc., etc., certains ministres ont commencé, vous vous rappelez, autant de Alpha Conde. Alors, après, voilà, donc, c'est devenu officiel. C'est la même chose que Maudit Mbouya. Maintenant, on a les ministres qui sortent leurs tentacules en disant, écoutez, Maudit, pourquoi pas, Maudit Mbouya, candidat, etc., etc., nous nous attendons, effectivement, la version officielle. Maudit Mbouya, on dit, ils disent tous, ils parlent, ils ne parlent pas en votre nom. Alors, à vous, effectivement, de réfléchir, de dire quelque chose. N'est-ce pas ? Mais, ne l'oubliez pas, Maudit Mbouya, Amara Kamara, vous le dites-le à votre, en fait, votre chef. Il a juré de respecter, stupideusement, la charte de la transition. Sans quoi, n'est-ce pas, il sera question de parjure. Et là, il va subir les rigueurs de la loi. C'est ça. Je sais qu'en Guinée, on n'a aucun respect à l'égard de la conscience, on a vu ça avec Alpha Condé, tout ça. N'est-ce pas ? Mais, je dis que nous, nous évolions, nous sommes dans un processus. On va être très clair, très sévère là-dessus. Amara Kamara, Mamari Jumbouya. Le parjure. Il a juré, il a juré, dans cette transition sur la charte, sur la barre de chaque charte. Il a juré. Quand vous jurez, vous prêtez serment, c'est par rapport à quoi ? Aux valeurs sacrées. Ces valeurs sacrées, vous jurez de le respecter. Si vous ne le faites pas, vous faites du parjure. Vous violez votre engagement vis-à-vis de ces valeurs sacrées. Vous êtes passible, non, c'est un délit passible de plusieurs années d'emprisonnement. vous avez, on a suivi, plutôt, comment on appelle, Daly Skamara, on a eu son cas, donc lié au massacre du 27 ans, il a été poursuivi. Aujourd'hui, ce monsieur est en prison. Amara Kamara, Alpha Kondé, à tout moment, à tout moment, j'espère qu'il ne rentrera pas en Guinée, après Mamari Jumbouya, parce qu'Alpha Kondé sera jugé. Mamari Jumbouya, vous faites ça maintenant, on va nous battre, vous nous donnez encore de l'argumentation, n'est-ce pas ? Vous, d'abord, il y a beaucoup d'autres éléments, vous avez tué, n'est-ce pas ? Vous avez commis beaucoup de crimes, beaucoup de gens ont été tués, ça, il ne le faut pas, vous, vous l'avez fait, ça, c'est un, deux, maintenant, vous allez commettre ce qu'on appelle ici le parjure. Amara Jumbouya, vous êtes poursuivable, on va vous poursuivre jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Alors, d'accord, si vous les écoutez, donc, je dis, si vous les écoutez, mais c'est un coup entre vous là-bas, de toute façon, moi, je dis comme ça, voilà, si vous les écoutez, d'accord, mais pourquoi ne vont-ils pas vous supporter ? Parce que si vous, vous n'êtes pas à la présidence, ils ne sont plus là, ils n'ont plus leur poste. Comment on appelle ça ? Baouri, le premier ministre, on l'a entendu, Ousmane Gawal-Diallo, Amara Kamara, et tous, tous se disent la même chose, mais que voulez-vous qu'ils fassent ? Mais, écoutez, c'est des gens sans principe, ils ont besoin de gagner leur poste. Tant que Maudouya est au pouvoir, autant que Maudouya est là, autant ils occupent leur poste, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils supportent la canadienne en Maudouya, donc au prix du maçon, tout simplement. Pour terminer, chers combattants guinéens, j'espère que ce militaire, ce soldat, je vous assure, ce soldat, vous m'écoutez, la seule solution, l'unique solution, c'est cela, c'est encore prendre les armes, malheureusement, il faut prendre les armes, chers combattants guinéens. On ne parle pas de guerre civile, mais il faut prendre les armes contre ce groupe de bandits de voyants. C'est l'unique manière. Et qui doit le faire ? Ce sont les militaires, les mêmes militaires. Les mêmes militaires, parmi ces militaires, il y a des conscients, il y a des rationnels, il y a des intelligents. Ou même ceux-là, sûrement, qui sont là, qui n'ont rien compris, mais nous sommes des êtres humains, avec le temps, ils vont comprendre qu'ils sont dans l'horreur. Alors, mon appel est, donc, dirigé à vous tous, ceux qui comprennent maintenant, ceux qui n'ont pas compris, mais qui vont comprendre après, ils vont raisonner, alors faites cela. Vous serez des héros en Guinée. Il faut abattre Mamadi Doumbouya. Il faut abattre tous les escrocs. Ils sont là pour détruire la Guinée. Voilà, je reviens demain pour, donc, sur le même thème de candidature des forces d'argumentation, donc, sur une possible candidature de Mamadi Doumbouya. Nathé Nabilaï Moussa Kamara de Public Cell. Merci pour l'écoute. Et bon, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada